... Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 14 février. La pollution au cyanure poursuit son oeuvre dans le Danube. L'eau contaminée pourrait s'infiltrer dans les sols en Roumanie, en Hongrie et en Yougoslavie. Information France 2, il existe une centaine de sites répertoriés où l'on trouve du cyanure en France. Au Kosovo, la force internationale de paix arrête 40 personnes suspectées d'avoir participé aux dernières violences commises à Mitrovica. Entre les deux communautés serbes et albanaises, de chaque côté du pont qui sépare la ville, Bernard Kouchner, administrateur civil des Nations Unies, sera en direct depuis Christina. 100 000 étudiants français sur 2 millions vivent en situation de précarité. Un rapport propose de créer un revenu étudiant pour ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Contre les formes héréditaires du cancer du sein aux Etats-Unis, on opère. En France, les pratiques sont différentes. Le spéléologue Michel Cifre a quitté la grotte de Klamouz. Après plus de deux mois hors du temps des hommes, Michel Cifre sera en direct dès la fin de cette édition. C'est une histoire de marée mortelle qui court depuis les eaux de la Tiza, en Roumanie, jusqu'au Danube. Après avoir traversé la Hongrie et le nord de la Yougoslavie, la pollution océanure est à quelques kilomètres au nord de Belgrade. Depuis hier, les images venues de ces pays montrent des masses de poissons morts. Plus de 83 tonnes auraient été enlevées des eaux de la Tiza. Et l'on peut craindre une contamination des sols. Commentaire Eric Le Maçon avec Alexandra Illich. C'est une simple brèche dans un bassin de décantation, rien de plus. Mais nous sommes en Roumanie. Les exploitants australiens des mines d'or locales ne s'embarrassent visiblement pas trop avec la notion d'environnement. Une simple brèche donc, et voilà le résultat. Car c'est directement dans une rivière que se sont répandus 100 000 mètres cubes d'un poison mortel, un résidu de cyanure utilisé pour séparer l'or de son minerai. La nappe toxique dérive à travers les cours d'eau d'Europe centrale depuis deux semaines. D'abord la rivière Samos en Roumanie, puis la Tiza en Hongrie, et maintenant le Danube en Serbie. Partout, les mêmes scènes de pêcheurs navrés qui se seraient bien passés de cette pêche faussement miraculeuse. Les riverains serbes du Danube sont apparemment désemparés pour évaluer l'ampleur réelle du danger. En amont, dans la rivière Tiza, il y a beaucoup plus de poissons morts qu'ici, parce qu'il y a une grande concentration de cyanure. Mais ici, le Danube est large et c'est donc plus dilué. Les prélèvements dans les eaux du Danube démontrent certes que le cyanure ne fait que passer. Un courant propre remplace vite les eaux polluées. Mais qu'en sera-t-il à long terme ? Qu'en sera-t-il des conséquences sur l'approvisionnement en eau potable et sur l'irrigation des cultures ? Ce qui peut se passer, c'est que les cyanures réagissent avec d'autres métaux qui sont présents dans cette mine. Et à ce moment-là, il y a des dépôts qui se font dans les sédiments au fond de la rivière. Et ce sédiment reste tranquille jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine crue. Et à une nouvelle crue, ces sédiments se remettent en suspension et il y a un nouveau risque de pollution. Et ça peut se passer pendant plusieurs années. Si les autorités hongroises évoquent une catastrophe écologique comparable à Tchernobyl, les serbes ne se décident que ce soir à interdire l'utilisation des eaux du Danube. Ce midi encore, dans ce restaurant de Belgrade, on servait un plat de poissons pêché dans les eaux cyanurées du Danube. Devant cette pollution au cyanure, il sera donc bien difficile de réparer, avant plusieurs décennies, l'équilibre écologique du bassin du Danube. Curiosité toute naturelle aussitôt pour un journaliste, Romuald Bonan en l'occurrence. Il est allé sur Internet dans un site officiel cherchant à connaître l'état des lieux français s'agissant du cyanure. Résultat, il y a bien une centaine de sites répertoriés en France où sont stockés de façon plus ou moins stricte des produits aussi dangereux, dont le cyanure. Reportage avec Pierre Moscovitch. Le cyanure. La France elle aussi en est victime. Sur le site Internet du ministère de l'Environnement, une liste de 109 zones empoisonnées sur tout le territoire. Usines à gaz, décharges, anciennes mines d'or, comme à Budelière dans le Limousin, avec ses 500 000 tonnes de déchets contenant du cyanure à dose importante. Ou encore comme dans cette ancienne mine d'or de Salsine dans l'Aude. Abandonnées, des déchets toxiques et polluants par centaines de tonnes. Car pour extraire l'or de la roche, le cyanure est quasiment indispensable. Ce produit va concentrer le métal précieux présent dans le minerai. Au bout de la chaîne, l'or bien sûr. Mais aussi une sorte de soupe ultra toxique. C'est elle qui s'est déversée il y a quelques semaines dans une rivière roumaine. Elle qui détruit faune et flore implacablement. Une fois le front toxique passé, on ne devrait pas avoir de persistance des phénomènes de toxicité. Ceci étant, la faune et la flore ayant disparu, il faudra repopler un repoplement qui pourra se faire de façon naturelle depuis l'aval. Mais qui va prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas que l'Europe de l'Est à souffrir de ce mal. Suède, Espagne, Portugal, Italie, Irlande. Dans ces pays aussi, les risques de pollution au cyanure, par infiltration ou déversement, sont importants d'après le Fonds mondial pour la nature. Dans ces régions contaminées, l'utilisation de l'eau est interdite, tout comme la consommation de légumes et de fruits. Car avalé, inhalé ou même absorbé par la peau, le cyanure est un poison mortel. Au Kosovo, après les violences d'incident de ces dernières 48 heures à Mitrovica, des perquisitions ont été effectuées par la force multinationale de paix, la CAFOR. 40 personnes ont été arrêtées et un couvre-feu était en vigueur ce matin dans cette ville de Mitrovica. Commentaire Patrice Rondin. Aujourd'hui, on enterre Aveni. Il meurt à 37 ans, laissant une veuve, 5 enfants et un cortège d'Albanais dont les pleurs, n'en doutons pas, sont autant de promesses de vengeance. Qui l'a tué ? Un serbe ? Pas impossible. Un soldat français de la CAFOR ? C'est ce que disent ses amis qui prétendent qu'il était désarmé quand il est tombé. Hélas, dans ce pays où le mensonge et l'imprécision restent les choses les mieux partagées du monde, il s'avère une fois de plus impossible d'élucider l'enchaînement des événements, d'autant que quelques irréductibles ont opté pour la stratégie du harcèlement. Nous savons que des deux bords, absolument des deux bords, des extrémistes, essaient de maintenir le chaos dans cette ville. Ce n'est pas acceptable, nous ferons tout pour y arriver. Mais je demande surtout à la population de Mitrovica de nous aider, comme elle l'a fait hier d'ailleurs, sur les deux rives, en restant calme. Car ce que craint la CAFOR, c'est l'embrasement de Mitrovica. Une ville pas comme les autres, la seule où réside encore une communauté serbe digne de ce nom. Ils sont au nord, les serbes. Au sud, les Albanais. Entre eux, gardés en permanence, ce pont qui enjambe la rivière Ibar. Mais on a connu frontières plus étanches. La preuve, on passe d'une rive à l'autre. Et il y aura toujours un extrémiste pour aller régler ses comptes en face, fusse sur le dos des soldats français, deux blessés hier dans leur rang. Aussi, les hommes de la CAFOR inspectent chaque maison pour débusquer les snipers. 40 suspects arrêtés hier. Un serbe, 39 Albanais. Bernard Kouchner, bonsoir. Diriez-vous, après ces 48 heures, que cela devait arriver, qu'il y a maintenant des promesses de vengeance dangereuses ? Je dirais que cela devait arriver parce qu'une ville divisée entraîne, hélas, trop souvent ce genre d'affrontements. Et tous ceux qui veulent diviser Mitrovica, certainement la ville, mais aussi le Kosovo, sont des faiseurs de guerre et des faiseurs de violence. Je pense que nous arriverons, avec les mesures que nous avons prises, qui sont très fortes, à rétablir la sécurité et rétablir une coexistence. Ce ne sera pas suffisant. Il faudra régler le problème politique d'une ville divisée, trouver du travail, ne pas imposer que les Serbes et les Albanais vivent ensemble pour leur moment. Cela viendra, mais plus tard, rétablir la circulation, le retour de ceux qui ont été chassés ces quelques jours, trouver du travail, c'est très long. Cela a pris des années partout, il n'y a pas de raison qu'il y ait des miracles ici. Bernard Kouchner, depuis plusieurs mois, d'une manière solennelle, quelquefois un peu triste, vous avez semblé être obligé de mendier l'aide, pourtant annoncée, l'aide promise que devait apporter beaucoup de pays. Est-ce que vous êtes toujours dans l'impression que personne ne tient ses promesses ? Non, il ne faut pas se méprendre. J'ai beaucoup crié parce que j'avais besoin d'argent frais pour payer les gens qui sont ici, qui ont travaillé, qui ne sont pas payés depuis trois mois. Et payé si peu. Non, l'Europe a été extrêmement généreuse, les pays européens aussi. Mais entre la promesse et l'argent qui arrive, il y a des mois qui sont des mois de froid. Vous savez, il fait très froid ici, il n'y a pas d'électricité, encore ce soir, et les gens doivent nourrir leur famille. Alors je me suis senti obligé de réclamer très fort, et j'ai obtenu de la France d'abord, merci, aussi du Japon et de la communauté européenne. Encore une fois, 10 millions de dollars en plus des 35, et puis beaucoup plus d'argent pour les projets. Il faut comprendre que c'est la première fois que l'ONU, que la communauté internationale, se trouve en charge d'une région à gouverner entièrement, à partir de rien. Alors il faut de l'argent un peu frais. Oui, de temps en temps, je tends la main, et je suis parfois un peu déçu. Mais est-ce que pour autant, des renforts policiers, c'est la bonne solution ? Aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement a été un peu dubitatif sur la nécessité de ces renforts policiers. Oui, ça fait longtemps qu'il est dubitatif, Jean-Pierre Chevènement. Alors moi, je ne sais pas de quel pays on parle. Moi, je parle du pays des droits de l'homme. Je parle des gens qui veulent que la sécurité soit ici rétablie, que les femmes et les enfants puissent aller au marché ou à l'école sans être menacées. Pour ça, avant que se rétablisse la tolérance, il me faut des policiers. Et je sais qu'il y a des policiers volontaires, en France en particulier. Et je ne comprends pas pourquoi, alors que les gendarmes français font un tel splendide travail, je n'ai pas de policiers français alors que j'en reçois de partout. Je pense que c'est une erreur et qu'il faut la rétablir. Je sais la France assez généreuse pour le faire très vite. Pas trop tard, c'est déjà un peu tard. Je n'en demande pas tellement. Je demande qu'on n'oublie pas que pour assurer la sécurité, il faut des forces de police. Et que ces forces de police, je le sais, sont souvent volontaires pour venir. Alors que parmi les cinq pays, on appelle ça les quintes, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, les Etats-Unis et la France, nous ne soyons pas le seul pays qui n'ait pas envoyé d'officiers de police très compétents comme je les connais. Merci, Bernard Kouchner. En Tchétchénie, le commandement russe a décidé d'interdire l'entrée de Grozny, la capitale aux civils. Les militaires veulent nettoyer, selon leur jargon, la ville des mines et des obus, disent-ils, mais ils veulent également empêcher que des rebelles s'infiltrent. Officiellement, selon Moscou, l'armée russe a infligé de très lourdes pertes aux indépendantistes tchétchènes, mais pas un mot, en revanche, sur les exactions commises par les militaires russes. Et pourtant, les témoignages se succèdent sur des exécutions sommaires. Dès hier, dans cette édition, nos envoyés spéciaux, Dorothée Lyrique et Didi Daan, nous adressaient des témoignages. En voici d'autres, après plusieurs jours passés en Tchétchénie, sous le contrôle des forces russes. Ce que l'Occident découvre aujourd'hui sur les camps dits de filtration, eux, le savent depuis longtemps. Et puisqu'aujourd'hui, tout homme valide né en Tchétchénie risque de perdre la vie dans un camp russe, ils ont choisi de risquer la leur en combattant dans les montagnes du Sud. Sur les camps de filtration, les Tchétchènes, réfugiés en Ingwushi, racontent pratiquement tous la même histoire. Là-bas, on tue, on tue. Les jeunes, on les amène, on ne sait pas trop où. Parfois, à Mozdok, et ils disparaissent. Dans les camps, ils torturent les gens à l'électricité. Quand ils reviennent, ils sont handicapés à vie à cause des tortures. Il n'y a pas que les camps de filtration. Les récits d'exaction se multiplient et sont concordants. L'armée russe ne fait pas seulement la guerre aux terroristes, comme elle dit, mais aussi au peuple tchétchène tout entier. Mon voisin m'a dit que dans le village d'Aldi, les Russes ont fusillé 80 personnes. Que des jeunes, à partir de l'âge de 13 ans. Trois femmes d'un camp de réfugiés sont retournées en Tchétchénie voir leur maison. Les Russes les ont arrêtées, leur ont bandé les yeux et leur ont tiré une balle dans la tête. Chaque jour, à la frontière entre la Tchétchénie et l'Ingushi, des femmes viennent provoquer les soldats des forces fédérales. Elles brandissent des banderoles de fortune pour dénoncer les massacres. On en appelle le monde. Il doit ouvrir les yeux sur l'extermination du peuple tchétchène. L'armée russe a annoncé aujourd'hui que l'entrée de Grozny était désormais interdite aux civils. Il y en avait au moins 10 000 terrés dans les caves pendant les bombardements. Que sont-ils devenus ? Dans le silence complice des ruines, l'armée russe poursuit ce qu'elle appelle son nettoyage, sans témoin. Dans la série, que sont-ils devenus ? Je rappelle, car il ne faut pas l'oublier, que le photographe français Brice Flotiot, enlevé le 1er octobre 1999, est toujours retenu en otage, quelque part au sud de la Tchétchénie. A Bruxelles, avant même d'évoquer les réformes des institutions européennes, ce fut l'Autriche qui alimentait les discussions. La ministre des Affaires étrangères autrichiennes, Mme Benita Ferreiro-Wallner, que voici, membre du Parti conservateur autrichien, a minimisé le rôle de Jörg Eider et rappelé l'engagement européen de son pays et des autres ministres chargés des Affaires européennes, dont M. Dominici, a été présent parmi, il représente, les 15 membres de l'Union européenne. D'autant plus présent qu'il s'agit de revoir de fond en comble, ou presque, les institutions européennes et leur fonctionnement. Il est encore plus difficile de s'entendre à 25 ou 30 qu'à 15. C'est pourtant ce qui devrait arriver si tous les pays candidats à l'Europe sont admis. Il faut donc modifier les procédures de prise de décision. C'est ce que l'on a commencé à faire aujourd'hui à Bruxelles. Explication Thierry Hiet et Jean-Jacques Le Garec. Un nouveau venu, ça change toujours la face des choses. La famille européenne, elle s'apprête à accueillir 12 petits nouveaux, d'où une conférence intergouvernementale, car on ne décide pas à 21, 27 ou 30, comme on le fait à Quinte. Voici l'Europe aujourd'hui. Mais depuis 1998, des négociations sont en cours pour l'entrée vers 2003, de la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et Chypre. Et plus tard, une deuxième phase d'élargissement est prévue avec deux problèmes, la Bulgarie et la Turquie. Je pense vraiment qu'on n'y a pas suffisamment réfléchi. C'est le problème des frontières de l'Europe. Jusqu'où va l'Europe ? Et si nous disons oui aujourd'hui à la Turquie, à qui dirons-nous non demain ? Actuellement, la communauté européenne, c'est 11 langues, de nombreux traducteurs et des tonnes de papiers. Comment éviter le gigantisme des infrastructures ? Car l'Europe, c'est comme une voiture. Plus on la charge, moins elle roule vite, à moins de changer de moteur. C'est pourquoi la première mission de cette conférence intergouvernementale va être d'envisager la réforme de toutes les institutions européennes. A la commission d'abord, faudra-t-il à l'avenir un commissaire par pays ou inventer un système de tournette ? Au Parlement, les textes prévoient un maximum de 700 députés. Ils sont 626 aujourd'hui. Comment éviter l'enlisement à chaque décision ? Il pourrait y avoir une Europe à deux vitesses, avec des accords de coopération particulière, de coopération renforcée, qui permettent à ceux qui voudraient les moteurs de continuer de jouer ce rôle moteur. Difficilement évitable, une Europe à plusieurs étages ne se résumerait-elle pas à une zone de libre-échange plus qu'à une union politique ? Au Conseil des ministres aussi, les choses devraient changer. Car l'arrivée de nombreux pays d'Europe centrale et orientale pourrait bien léser les grands pays, ceux qui financent le plus, comme la France ou l'Allemagne. On pourrait relativement facilement faire une majorité ou, le contraire, une minorité de blocage, avec un nombre de petits pays ou de pays moyens. Alors, pour éviter d'attraper le tournis et de faire peur aux payeurs, on devrait donc aller vers une généralisation de la majorité qualifiée, en prenant en compte la population des pays. L'Europe se lance donc aujourd'hui dans un vrai changement en profondeur, pour ne perdre à l'avenir ni sa vitesse d'exécution, ni son âme, ni son identité. Christian-Marie Monod, qui peut bloquer, qui peut vouloir bloquer cette réforme ? Eh bien, le premier souci, ce sont les petits pays qui sont très inquiets par la modification de la pondération des voix. Jusqu'à présent, trois petits pays et un grand pouvaient bloquer les votes. Cette fois, on va tenir compte de la population. Donc, c'est la prime au grand pays. Deuxième souci, le vote à la majorité qualifiée. Savez-vous que 42 secteurs nécessitent l'unanimité ? L'unanimité, cela permet à certains pays, notamment quand ils sont concernés par la fiscalité ou la sécurité sociale, de bloquer le vote. Eh bien, ce sera la majorité qualifiée. On avancera plus vite. Troisième souci, on vous l'a dit, le nombre de commissaires. Il sera fixé à 20. Mais quand l'Europe sera à 27 pays membres, il y aura des pays sans commissaires. Vous imaginez la France ou l'Allemagne sans commissaires ? Difficile. Vous voyez que c'est une réforme très ambitieuse, du jamais vu depuis 40 ans. Dans quel but ? On vous l'a dit, l'élargissement. 10 mois pour réussir. Fin des travaux à Nice, sous présidence française, avec peut-être le traité de Nice, qui consacrera l'élargissement de l'Europe. Merci, Christian-Marie. La France, une nouvelle fois rappelée à l'ordre par le Conseil de l'Europe en matière judiciaire, il s'agit du sœur d'Abdelhamid Akkar. Cet homme de 43 ans a été condamné il y a 11 ans à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un policier commis en 1984. Abdelhamid Akkar a toujours nié être coupable. Il a été jugé en son absence. Après 16 années de prison, le Conseil de l'Europe estime qu'il n'y a toujours pas eu de procès équitable et qu'Abdelhamid Akkar est toujours présumé innocent. Enquête Stéphane Breitner et Dominique Bonnet. L'un est français, l'autre est néerlandais, mandaté par le Conseil de l'Europe. Deux parlementaires en visite à Frennes, voilà une première. L'affaire qui les amène, c'est celle d'Abdelhamid Akkar, incarcéré depuis 16 ans pour un meurtre qu'il a toujours nié. L'histoire commence le 1er septembre 1984. Il est arrêté avec 9 autres complices, tous membres d'un gang spécialisé dans les braquages. La veille, lors d'une course poursuite, un policier a été abattu. 5 ans d'instruction, Abdelhamid Akkar est condamné à la perpétuité. Problème, il n'était pas présent à son procès et sans avocat pour le défendre. Ce dossier empoisonne la justice française. En 1995, Abdelhamid Akkar dépose plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. La France est condamnée à réviser le procès, une obligation qu'elle n'a jamais respectée. 5 années de silence, trop long pour les proches d'Abdelhamid. Pour la famille, c'est hyper long, sincèrement. Je vais parler très simplement, on n'en peut plus. Là, aujourd'hui, il a entamé une grappe de la faim depuis un mois, et bien, on est là pour parler vulgairement. Il est fatigué, moralement comme physiquement, il est fatigué. Cette visite, un premier pas vers l'application du droit européen. Ce qui était totalement inadmissible, c'était qu'un homme, dont le procès avait été considéré comme non conforme aux droits de l'homme, ne puisse pas obtenir le droit à révision de son procès. À ce jour, seule la France et la Turquie ne respectaient pas les décisions de la cour de Strasbourg. Mais jeudi dernier, lors du débat sur la présomption d'innocence, les députés votent un amendement. Toute condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme est un motif de révision d'un procès pénal. Autrement dit, la révision du procès à Carre est désormais possible. Une découverte macabre au sud de Rodez, dans l'Aveyron, dans le village de Flavin, de 1000 habitants. Deux cadavres, ceux d'une femme de 35 ans et d'une fillette de 12 ans, ont été retrouvés par le mari de cette femme. Au drap s'est ajoutée la disparition d'un bébé, un bébé âgé d'un mois, de ce couple vivant dans cette maison, au centre du village de Flavin. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les gendarmes autour de la maison. Sur les 2 millions d'étudiants français, 5% d'entre eux, environ 100 000, vivent sous ce que l'on appelle pudiquement le seuil de pauvreté. En fait, c'est un rapport sur les aides sociales étudiantes commandées par le ministère, qui a été rendu public aujourd'hui, et qui utilise lui-même les mots de situation de misère ou de pauvreté pour ces étudiants, souvent obligés de renoncer aux études, faute de revenus suffisants. Explication Nabila Tabouri. Tous les étudiants ne sont pas financièrement égaux face aux études. Les jeunes issus de milieux modestes sont bien souvent obligés de limiter leurs ambitions à des études courtes, et seulement 6% d'entre eux acceptent un troisième cycle, c'est-à-dire un doctorat, alors qu'ils étaient encore 17% en DEUG. Pour financer leurs études, 700 000 étudiants travaillent, soit 1 sur 3. Face à cette précarité grandissante, Jean-Francis Doriac préconise la mise en place d'une allocation de 20 000 francs par an à tous les étudiants de niveau maîtrise, DESS et DEA. La majoration de 25% des bourses, sur critères sociaux, lors du passage en licence, et la création d'un véritable revenu étudiant pour les anciens boursiers qui parviennent à accéder à un troisième cycle. Selon le rapport, il y a urgence, puisque plus de 100 000 étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, un chiffre que le ministère de l'Éducation juge exagéré. Le montant maximum, c'est un rappel d'une bourse, c'est de 1 700 francs par mois. Ces bourses disparaissent en troisième cycle. Seule alternative, donc, si l'on veut continuer, trouver un travail. C'est le cas de cette étudiante. Elle est à l'université de Ville-Tanneuse, en Seine-Saint-Denis. Elle raconte sa débrouille à Elsa Margot et Jean-Louis Bousser. Plusieurs après-midi par semaine, Tiffaine quitte la fac pour travailler dans les services financiers d'un grand magasin. Les petits boulots, elle les enchaîne depuis le lycée. Et dans sa jeune vie d'étudiante, il n'y a guère de place pour les loisirs. Un résumé, c'est quand je ne suis pas à la fac, je fais de travail. Quand je suis au superbe travail, je suis à la fac. L'autonomie n'est pas toujours un choix. Tiffaine a quatre autres soeurs. Ses parents ne pouvaient financer la totalité de ses études. Pour payer sa chambre en résidence universitaire, elle a obtenu une bourse, mais qui est loin de couvrir tous ses besoins. Ma bourse, elle est 1 366 francs par mois. Et mon loyer est à 1944. Donc, ça ne suffit pas. Ah, non. Non, parce que c'est le loyer, c'est sans compter tout ce qui est nourriture. Et s'il faut éventuellement aller au médecin, il faut au moins compter ça. C'est sans compter la mutuelle à payer tous les mois. Donc, oui, non, ça ne suffit pas du tout. Pour concilier le travail et les études, Tiffaine mise tout sur l'examen de fin d'année. Si elle le rate, comme tous les redoublants, elle perdra sa bourse. Les étudiants issus de familles modestes sont pénalisés par rapport à ceux qui peuvent se consacrer à leurs études. La plupart s'arrêteront à Bac plus 2 pour des raisons financières. On se rend compte qu'aujourd'hui, un étudiant en deuxième ou en troisième cycle est issu de familles très favorisées, fils de cadre, cadre supérieur, dirigeant d'entreprise. Alors qu'il n'y a, par exemple, que 6% d'enfants d'ouvriers en troisième cycle. Est-ce que tu fais une déclaration ? Aux inégalités s'ajoute la jungle de l'aide sociale. Les syndicats étudiants qui aident les jeunes en difficulté à constituer leur dossier dénoncent les critères d'attribution fantaisistes de l'allocation d'études mis en place à la rentrée dernière. Le CRUS d'Orléans exclut par définition tout étudiant salarié de bénéfice de l'allocation d'études au nom du fait que, comme il est salarié, il a un revenu, donc il n'a pas besoin d'aide. Et le CRUS d'Aix-Marseille, par exemple, exclut par définition tout étudiant qui ne serait pas salarié parce qu'il n'aurait pas apporté la preuve qu'il est autonome. Pierre Angulaire, du plan social étudiant de Claude Allègre, cette nouvelle allocation s'adressait aux jeunes défavorisés. Mais seul un millier de ces aides a été distribuées quand 700 000 étudiants sont contraints de travailler pour financer leurs études. Ralebol de leurs conditions de travail, les salariés de l'hypermarché continent de Wasquehal, c'est près de Roubaix, dans le nord, ont déclenché une grève très largement suivie à l'origine de ce mécontentement, selon les syndicats, des faits de harcèlement moral et des pressions jugées inacceptables, tout cela sur fond de négociations difficiles de la réduction du temps de travail. Ces deux derniers jours à Paris, des spécialistes cancérologues ont abordé la question des formes héréditaires du cancer du sein. 5% des femmes atteintes par un cancer sont concernées. Et là, il y a deux manières d'aborder cette situation. Aux Etats-Unis, on pratique préventivement l'ablation des deux seins et des deux ovaires dès que sont connus des risques de développement de l'anomalie. Mais en Europe, les médecins ne sont pas favorables à ce principe de précaution. La décision est difficile à prendre, comme le montre le témoignage de cette femme concernée, interrogée par Jean-Daniel Flesakier et Blaise Grenier. Des photos de Lisa qu'on est en train de te coiffer. Quand Marete Chauveau feuillette l'album de photos de sa famille hollandaise, il y a un mot qui revient très souvent. Ah oui. Alors là, vous voyez ma soeur, ma soeur Lisa. C'est ma soeur qui m'a élevée, puisque j'ai perdu ma mère quand j'avais 11 mois, aussi, suite à un cancer des seins. Ma soeur, elle a eu le cancer des seins aussi, à l'âge de 52 ans. Je vais vous montrer aussi une photo de ma soeur aînée, Yoke, qui chante avec mes filles, qui, hélas, est aussi atteinte d'un cancer des seins. Cette forme héréditaire de cancer est rare, à peine 5% des cas. Marete saura à la fin mars si elle est aussi porteuse de l'anomalie génétique. Elle devra peut-être alors prendre une décision difficile, subir à moyen terme l'ablation des deux seins, ce que l'on appelle une mammectomie, à titre préventif. Malheureusement, je pense que c'est un geste quand même très lourd, avec beaucoup de conséquences. Je ne suis pas encore vraiment prête à le faire, mais s'il s'agit de survie, si je suis amenée à le faire pour survivre, je pense qu'effectivement, je vais l'envisager. Des milliers d'Américaines porteuses de la même anomalie ont choisi de se faire enlever les seins et parfois les ovaires sans que le cancer soit apparu. Mais les spécialistes européens pensent qu'il faut repousser le plus loin possible l'échéance d'une telle opération. En général, la réponse chirurgicale, c'est d'essayer d'éviter une mutilation parce qu'on sait d'une part qu'elle est irréversible, d'autre part que si on était amené à faire cette intervention, on la ferait parfois pour des patientes qui ne développeront pas le cancer. Et enfin, que bien que les techniques de reconstruction soient toujours en train d'être améliorées, une reconstruction du sein ne rend pas le sein qu'on a enlevé. Si le test est positif, Marette bénéficiera d'une surveillance et de conseils génétiques et psychologiques. En attendant et en espérant l'arrivée de traitements médicaux mais aussi de la thérapie génique qui éviteront des mutilations certes préventives mais toujours mal vécues. Une double situation menaçante à La Réunion. Le volcan du Piton de la Fournaise est entré en éruption la nuit dernière mais il ne présente aucun danger selon la préfecture de La Réunion. En revanche, une alerte cyclonique a été déclenchée dans la soirée en raison de l'approche d'une tempête tropicale qui pourrait également toucher l'île Maurice. En moins d'un mois, c'est un deuxième passage de cyclone qui affecte cette partie de l'océan Indien. Agnès Varamian et Bernard Connor pour France 2 étaient à La Réunion juste après la dernière tempête. A La Réunion, ces intempéries sont connues, des mesures particulières de précaution sont prises ce qui limite les dégâts à comparaison de ce qui peut se passer en métropole. Nous sommes sur la route de Maïdo à 900 mètres d'altitude. Là où en métropole, des dizaines de milliers d'arbres sont tombés, à La Réunion, le cyclone n'en a emporté que quelques milliers. Les plus vieux. La forêt tropicale a tenu parce qu'elle est dense, peu élevée, 10-15 mètres. Parce que les eucalyptus et l'état marin tiennent bien. Parce que les arbres sont simplement différents ici du continent. Totalement différents, surtout au système racinaire. Ils sont assez proponds et en même temps, le sol est quand même caillouteux et très alimenté par l'humidité. Donc il y a une bonne pénétration dans le sol pour ces arbres-là. Les maisons, même les plus modestes, ont-elles aussi tenu. Il n'y a pas ici de toits arrachés. Chez ce maraîcher, comme partout sur l'île, ce sont des tôles et non des tuiles qui couvrent l'habitation. Ça fait que sur un toit comme cette maison, il y a à peu près 2000 à 2500 vis. Ce qui est quand même énorme. Alors pour que ça part, il faut qu'il y ait quand même des vents très très violents. Pendant les 24 heures du cyclone, Edvard de Laogues n'est pas resté cloîtré chez lui. Il était au milieu de ses cultures, qu'il a perdu à 100%. Depuis plusieurs années en prévention, il renforce ses serres. Là, elles ont tenu. Ici, pour couvrir ses tomates, il avait importé de Métropole un système de deux feuilles plastiques, séparées par de l'air, censées atténuer l'effet du vent. Je peux dire quand même que ça a été efficace. Pendant 14 heures, le vent a soufflé. Il y avait des rafales quand même assez dures, de 120 voire 150 km heure. Et ça a tenu. Il n'y a qu'à 18 heures le soir, où ça a lâché un peu les bâches dégonflées par les coupures de courant et tout. Bon, ça ne peut pas tenir quand même éternellement. Mais en général, à La Réunion, les cyclones ne durent pas tout ce temps. La saison des cyclones durera jusqu'en avril. Mais dans un mois, le maraîcher a promis que Conny ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Hors du temps qui est le nôtre, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses tempêtes et ses périodes calmes, le spéléologue Michel Cifre aura vécu depuis le 30 novembre dernier sous la terre, dans la grotte de Clamousse, perdant souvent le sens des heures et des jours. Aujourd'hui, il est revenu sous un ciel bleu, dans l'Hérault, après être passé de 1999 à l'an 2000, loin de tout, de tout le monde, pour une expérience scientifique. Récit Véronique Aglian et Benoît de Tunis. De ses 69 jours hors du temps, il est revenu avec une barbe blanche, un peu de fatigue et de lassitude, et le souvenir pour lui tout seul, d'un bivouac silencieux, à 900 mètres sous terre. J'étais quand même dans un environnement encore plus beau que dans cette partie-là de la grotte. Coupé de tout repère pendant plus de deux mois, il a vécu à son rythme, sans que la solitude le gêne. C'est plus difficile, c'est surtout les manipulations biologiques. Là, je porte une sonde dans le cul, excusez-moi. Je parle d'une sonde rectale, des électrodes cardio. Bon, c'est un problème. Allez, allons-y. A 61 ans, c'est sa troisième expérience hors du temps. Et c'est précisément tout l'intérêt scientifique de cet isolement. Les données recueillies cette année pourront être comparées à celles d'il y a 28 et 38 ans, avec différentes applications, de l'étude des dépressions, aux troubles du sommeil, ou autres maladies. Par exemple, les maux de tête, comme les migraines, qui ont des tendances à se reproduire d'une manière rythmique. Le traitement de maladies sérieuses, comme le cancer, que maintenant on sait, peuvent être traités plus efficacement si les drogues sont administrées selon un rythme circadien. Pour Michel Cifre, l'expérience s'arrêtera vraiment dans dix jours, lorsqu'il quittera ses électrodes. Mais ce soir déjà, il est revenu dans notre temps. N'oubliez pas que les grottes, c'est un monde minéral. Un minéral complet. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de la vie, où elle est microscopique. Là, c'est bon, quoi, de voir le vert, la couleur verte, par exemple. Michel Cifre, bonsoir. Comment allez-vous d'abord ? Bonsoir, je vais bien. Honnêtement, je vais très bien. Je me sens en pleine forme, puis je suis un petit peu excité, quand même. Là, je commence à accuser un peu de fatigue, parce que j'ai eu une journée, quand même, vous vous en doutez, bien agitée. Oui, puis je crois que vous n'avez pas eu le temps de prendre un bain, ce qui était quand même un de vos premiers désirs, c'est ça ? Oui, mais pour être avec vous, en plus. Parce qu'il ne m'est resté que quelques minutes pour passer dans le journal au retour de la grotte de Clamouze. Et il faut que je sois appareillé avec des appareils. J'ai la thémétrie de température, j'ai des appareils pour mesurer mon cœur en permanence, si bien que je n'ai pas eu le temps, alors il faudra que je repousse à demain. Par contre, j'ai eu le temps de donner un coup de téléphone à ma maman. Bon. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué, Michel Cifre ? Qu'est-ce qui m'a le plus manqué ? Bon, vous savez, dans ces expériences, on y va très motivé. Sinon, on ne les fait pas. Qu'est-ce qui peut m'avoir beaucoup manqué ? Bon, d'abord, les problèmes d'hygiène. Ça a été un vrai problème. On n'a pas de courante. Naturellement, ce n'est pas comme dans un laboratoire, dans un hôpital. Mais, qu'est-ce que je peux dire ? Ce qui m'a le plus manqué, je veux dire, c'est la motivation du travail. J'ai très peu travaillé. Eh bien, le fait d'avoir plutôt utilisé mon temps à lire, à m'occuper de manière pas scientifique, parce que je n'ai pas cherché à faire de la recherche. L'expérience, c'est une expérience scientifique de haut niveau, bien sûr. Mais, moi-même, je n'ai pas essayé de travailler, de lire des travaux scientifiques. J'ai préféré penser, réfléchir. C'est quand même, j'arrive à un moment de la vie. C'est la troisième expérience que je fais dans ma vie. Je suis presque resté, en tout, 340 jours sous terre. Oui. Presque un an sous terre. Mais, justement, Michel Sifo, vous avez eu une expérience, je crois que c'est en 1962, ensuite en 1972, à nouveau cette année. Vous ne seriez pas un peu maso, quand même, d'aller vous enfermer hors du temps ? Non, vous savez, la vie hors du temps, d'abord, c'est une vie très agréable, dans la mesure où, justement, on vit selon ses pulsions élémentaires. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai soif, je bois. Quand j'ai besoin de dormir, quand j'ai envie de dormir, eh bien, je vais dormir. Alors qu'à la surface de la Terre, ce n'est pas la même chose. En plus, il n'y a pas de stimulus lumineux qui me réveille. Bon, ceci dit, je vais vous dire, quand je me réveillais, dans une caverne splendide. Et autour de moi, j'avais choisi un emplacement qui m'avait été autorisé par la grotte de Clamouse, au milieu de concrétions extraordinaires. Et donc, j'avais un confort psychologique que je n'ai trouvé dans aucune autre grotte. Parce que, rappelez-vous, en 1962, c'était dur. J'étais sur un glacier souterrain. C'était beaucoup dur. Et là, c'était vraiment très dur, physiquement. Merci beaucoup, Michel Cite. On vous écouterait très longtemps, parce que je pense que vous auriez beaucoup de choses à nous raconter. Mais merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. on vous retrouvera certainement pour nous raconter encore d'autres choses sur cette expérience. Merci, Michel Cifre. J'ai juste l'information à vous donner sur le sport, le rugby, la mauvaise nouvelle pour le 15 de France, qui affrontera samedi l'Angleterre au Stade de France pour le tournoi des 6 nations. Le demi-d'ouverture, Christophe Lamaison, atteint d'une entorse au genou droit et forfait. Il s'a remplacé par Stéphane Glasse de l'équipe de Bourgouin. Et puis, ce dernier hommage, solennel, du cinéma français, de ses acteurs, de ses réalisateurs, à Roger Vadim, lors d'une cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui. Sa femme, Marie-Christine Barraud, mais aussi Catherine Deneuve, Anouk Aimé, vous avez vu Fanny Ardent, François Ardoux, mais aussi Robert Rossen, Pierre Vanek, Todriche étaient présents. Dans l'assistance, vous trouvez également plusieurs personnalités politiques. Dans le journal Nice Matin, Brigitte Bardot affirmait hier « J'ai tout perdu en perdant Vadim ». Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle deux informations que nous avons développées. La pollution au cyanure après la Roumanie et la Hongrie atteint maintenant le Danube, non loin de Belgrade. En France, plus d'une centaine de sites sont répertoriés comme détenant des stocks de cyanure. Et puis, la force internationale de paix au Kosovo arrête 40 personnes suspectées d'avoir participé aux violences de Vitrovica. Bernard Kouchner, en direct, a déploré un manque de moyens et sollicité des policiers. Dans quelques instants, la météo avec Isabelle Martinet. À 20h50, bien évidemment, la Saint-Valentin et les amours spéciaux de Jean-Luc Rechman. À 23h05, Argent public, le magazine avec Sylvain Attal. À 0h50, le journal de la nuit qui vous sera présenté par Thierry Tuillier. Demain, à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Philippe Seguin et puis à 13h, vous retrouverez Carole Guesser et Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada